Générique ... Voilà, fatigé que nous démarrons avec la situation à Conakry avec la CDAO qui censure contre le coup de force en Guinée. En sommet extraordinaire, ce mercredi, l'organisation sous-régionale a suspendu donc la Guinée de toutes ses instances de décision. Nous avons explication dans ce récit signé Ibrahim Akkad. L'IDAO suspend la Guinée de toutes ses instances de décision. Une décision prise à l'issue d'un sommet extraordinaire, principalement sur la Guinée et le Mali, tenue ce mercredi en visioconférence. L'instance sous-régionale condamne le coup d'État du 5 septembre en Guinée. Elle demande un retour à l'ordre constitutionnel et la libération immédiate du président Alpha Konde ainsi que de toutes les personnes arrêtées dans le cadre du putsch. Une mission de haut niveau d'ailleurs sera dépêchée demain jeudi à Conakry pour discuter avec les nouvelles autorités. La rencontre dont le chef de l'État sénégalais Makissal a pris part a également évoqué le cas du Mali. L'organisation sous-régionale exige des autorités maliennes un chronogramme qui permettra d'avoir un calendrier assez clair avec les différentes tâches à accomplir en vue d'organiser des élections présidentielles et législatives à la date indiquée, notamment le 22 février 2022. Le chef de l'État du Sénégal condamne ce coup d'État en Guinée. Le président Makissal qui a pris part donc à ce sommet extraordinaire de la CDIAO soutient les décisions du sommet en vue de la préservation de la stabilité du pays et du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Toujours à propos de la situation en Guinée, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue condamne ce coup de force. Le Syrie demande le respect strict des intentions et promesses proclamées tout juste après le putsch. Puis retenez que le président du Comité national du Rassemblement et du Développement a reçu l'ambassadeur de la Russie en Guinée, le colonel Doumbouya et Vadim Razumovski ont eu une courte conversation protocolaire. Nous revenons à Dakar avec la nouvelle cité à Norfoire confrontée à un manque d'eau depuis des semaines. Ce mercredi, les jeunes de la localité se sont rassemblés devant les locaux de la Seine-Ohiof, une manière de manifester le ras-le-bol. Dans ce reportage, le délégué du quartier et ses collaborateurs ont exprimé leur mal-être. Aminata Marissaou, Ababakar Kamara y était pour nous. Il en est ainsi depuis plus de 15 jours. Madame Asila vit ce calvaire. Elle est une habitante du quartier Norfoire. Avant-hier, je suis restée jusqu'à 3 heures du matin, espérant que le robinier va commencer à couler, mais rien. Une pénurie d'eau dans ce quartier depuis plusieurs semaines est pourtant en face des habitations. Un forage est érigé depuis 2018 pour venir en appoint au réseau de la Seine-Ohiof. Le forage a été inauguré en 2018. Ça marchait, mais depuis un ou deux ans, vraiment, ça ne marche plus. Face à ce manque d'eau dans le quartier, des camions-citernes alimentent le quartier. Avec cette chaleur-là, comme les autres l'ont dit, l'eau, c'est une denrée rare. Et c'est important. Donc, ce qu'ils avaient préconisé, depuis le début, ce qu'ils nous faisaient faire, c'est de nous envoyer des camions-citernes. Mais ce qu'on n'a pas compris, depuis dimanche, il n'y a plus de camions. Et maintenant, les autorités sont aux abonnés absents. L'eau ne vient ici qu'à partir d'une heure du matin, fermée à deux heures du matin. Les jeunes du quartier Nord-Foire ont d'ailleurs barré la route ce matin. Ils se sont rendus devant les locaux de la Seine-Ohiof, situés à Iof, pour manifester leur mécontentement face aux coupures incessantes dans leur localité. Le pays selon Marama Kairé, habitant de ce quartier de l'eau, a coulé cette nuit à Ouest-Foire, aux environs d'une heure du matin. L'affaire de trafic de passeport diplomatique a révélé que deux députés issus de la majorité présidentielle sont dans le coup. L'autre entre eux, Boubacar Biyaï, attend que la justice fasse son travail pour mieux se pencher sur cette histoire. Pour sa part, Moussafat Karate, ancien président du groupe parlementaire Beno Bokouyakar, rappelle que ses députés ne doivent même pas attendre une quelconque procédure pour rendre le tablier. Marcel Maroun, Napape Sangwanebay. Deux députés de l'Assemblée nationale sont mis en cause dans l'enquête concernant le trafic de passeport diplomatique. L'un d'entre eux s'est retrouvé dans cette affaire après la découverte de la copie de son passeport et de celle de son fils entre les mains d'un certain Eladji Kondé, qu'il dit bien connaître. Il faut que je puisse avoir les éléments en tout cas du dossier exactement. Bon, puisque je ne connais rien de ce qui est au niveau de la justice, je ne peux pas dire quelque chose réellement parce que je n'ai pas une personne du genre à commenter ce que la presse écrit. Non, depuis que je suis député, aucun de mes enfants n'a un passeport de service. L'histoire de l'attribution de passeport diplomatique aux époux de députés est assez ancienne. Un avantage étendu sous la 12e législature en faveur des députés polygames. Quelles mesures alors adopter pour éviter qu'un tel fléau ne s'étende ? D'abord les députés qui ont failli, je crois qu'il leur revient par moralité de démissionner immédiatement de leur mandat de député pour permettre à la justice de faire correctement son travail. Je crois qu'ils n'ont pas besoin d'attendre que leur immunité soit levée ou bien par l'Assemblée nationale ou bien par le bureau de l'Assemblée nationale. Ils doivent eux-mêmes se démettre immédiatement et se mettre à la disposition de la justice pour être véritablement punis. Maintenant l'Assemblée nationale, aussi en ce qui le concerne, peut, en attendant, si l'Assemblée nationale lui demande de lever l'immunité parlementaire, de le faire soit par le bureau de l'Assemblée, parce qu'on est hors session, le bureau de l'Assemblée peut se réunir et lever leur immunité parlementaire. Je crois que l'Assemblée doit se doter d'un code éthique et peut-être même aller imiter la France pour disposer d'un déontologue. Rappelons que les deux députés en question sont en outre présidents de communautés rurales. Pour sa part, le rappeur et activiste Landin Bissan Sek, plus connu sous le sobriquet Kili Feu, est en garde à vue dans le cadre de l'enquête globale sur les trafics de passeports diplomatiques. 300 personnes ont sauvé de la précarité grâce à la médiation du Haut Conseil du dialogue social. Un accord a été signé pour le recrutement de ces agents intérimaires par la direction de Dangote. Une première au Sénégal pour le FGTS, cela doit servir d'exemple aux autres entreprises. Reportage signé Mamanoufal, Etienne-Laure Mendy. 333 intérimaires définitivement recrutés par la société Dangote, après plusieurs médiations entre la direction, le Haut Conseil du dialogue social et le FGTS de Sidi Anyaï, une flexibilité de la direction de Dangote qui doit faire tâche d'huile. Aujourd'hui, ce sont près de 333 agents qui étaient dans la précarité qui vont intégrer Dangote-Simon. Ce qui est à saluer, d'abord saluer l'effort que Dangote-Simon vient de faire, et c'est une première et ça doit servir d'exemple aux autres entreprises. Des charges supplémentaires en cette période de Covid-19, difficiles certes, mais réalisables. Ce sera un défi très lourd, on va dire, pour l'entreprise parce que c'est un engagement sur deux ans, mais la mission est noble, c'est-à-dire sortir ses employés de cette situation précaire et viser maintenant à une croissance mutuelle, ça aussi bien du côté des travailleurs, mais du côté aussi de l'entreprise. C'est pour ça que nous les invitons dans un premier temps à continuer cette preuve de responsabilité qu'ils ont eu à démontrer jusqu'ici, et à continuer aussi dans cette performance qu'ils ont à démontrer pour ensemble rendre ou faire de Dangote une entreprise leader dans son domaine. Pour la présente du Haut Conseil du dialogue social, la médiation doit être privilégiée dans tous les secteurs. Un sentiment de profonde satisfaction et surtout d'espoir pour les perspectives du dialogue social au Sénégal. Parce que vous avez parlé de prouesse, d'autres ont dit une révolution, mais moi je dis que c'est un bel avenir pour le dialogue social dans notre pays, le dialogue social tripartite. Pour rappel, ces personnes ont été longtemps utilisées sans contrat ni aucune amélioration de leurs conditions de travail. Après moultes manifestations, la direction de Dangote est devenue très sensible à leur situation. La question est à présent avec les boutiquiers détaillants qui menacent d'aller en grève. Ils ont tenu en pointe de presse pour dénoncer, selon eux, ces commerçants grossistes qui les concurrence. L'arrêté du ministre du Commerce est sorti, également fixant les nouveaux prix. Ils dénoncent le fait que ces grossistes imposent leur prix aux grands dames des boutiquiers. Explication dans cette correspondance signée chez Ranta Diop, essayez la terre. Les détaillants de Thies sont désormais sur le pied de Gaër. L'association est montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle appelle le dictat des grossistes et le silence de l'Inaquois face à ces revendications. L'association des boutiquiers détaillants du Sénégal, dont sa survie dépend de la population, tient à vous informer, vous le peuple, que l'augmentation des prix n'est pas de notre volonté et nous empêche même de travailler. Un arrêté ministère vient de sortir fixant les prix détaillants sans informer aux détaillants le prix qu'il doit acheter au niveau du grossiste. C'est-à-dire, en réalité, le grossiste dicte son prix aux détaillants. Nous n'accepterons pas d'être guidés par nos concurrents supportés et aidés par le ministre du Commerce. L'importateur, l'industrieur et les grossistes sont devenus des concurrents directs des boutiquiers détaillants du Sénégal. Depuis fort longtemps, cette fameuse loi Inaquois est restée miette sur les problèmes que rencontrent les détaillants. Ces boutiquiers de caisse ont profité de l'occasion pour annoncer une grève imminente. Comprenez, s'il vous plaît, que s'il y a rupture du sucre et de l'huile dans les jours à venir, la seule et unique responsable et coupable est madame le ministre du Commerce. La décision qu'elle est apprise est mauvaise, précipitée et inopérante. Le mémorandum sera déposé au service régional du commerce de caisse et à la préfecture. La posture de guerre adoptée par ces commerçants tchésois se justifie par le mépris dont ils font l'objet de la part du ministre du Commerce. Nous allons voir Malem Odar en mort, en blessé grave et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan de l'orage qui s'est produit hier. Les sinistrés qui ont passé la nuit à la belle étoile demandent de l'aide à l'État du Sénégal. Un reportage signé Omar Ndiaï et Boubacar Falbo. Malem Odar a enregistré d'importantes précipitations accompagnées de vents violents avec comme conséquence des toitures endommagées, des murs tombés, des arbres déracinés et les décès d'une fille de 6 ans après que la façade du mur de Clottyre s'est affaissée sur elle. Nous avons là devant nous des familles, leur maison est complètement ruinée. Il y a d'autres maisons où les toitures sont vraiment, le vent a vraiment enlevé les toitures. Tous ces gens-là, oui, il y a des blessés, il y a un blessé à Makka Belal. Cette femme est une des victimes. Saka s'est affaissée alors qu'elle y était avec ses enfants. Ils ont dû le salut qu'à l'aide des voisins qui les ont tirés de décombre. Il y a des gens qui sont venus, ils 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 sont venus. Ils sont venus, 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 ils sont venus. Plus triste encore, le sort de cette fille qui a perdu la vie, Setundao est la maman de la défense. Elle est sortie juste après la pluie. Je suis allée la chercher pour la ramener à la maison. Arrivé à la hauteur du mur de clôture, celui-ci s'est pensé vers nous. J'ai même essayé de le tenir pour l'éloigner, mais j'étais impuissante et le mur est tombé. Les étudiants municipaux sont au P2 pour recaser les sinistres et la famille de la défense. Elle attend le corps de la victime pour procéder à son enterrement. La journée mondiale de la kinésithérapie a célébré ce mercredi. Cette fois-ci, nous nous sommes intéressés à la kinésithérapie pulmonaire qui constitue la majorité des consultations avec des guérillers de la Covid-19 qui avaient des problèmes respiratoires avec la maladie. Fatou Bintou Conté et Armadouba sont allés à la rencontre d'un kinésithérapeute pour une séance d'explications et de démonstration. Les kinésithérapeutes jouent un rôle important dans le processus de réadaptation d'un malade. Un malade a un handicap, donc a un inconfort. Donc il revient à la kinésie, donc de faire un traitement pour avoir une bonne fonctionnalité. En cette période de pandémie, la majorité de leurs consultations est constituée des malades de Covid-19. Effectivement, le nombre de cas de kinés respiratoires a augmenté. Et souvent, ces malades sont pris en ambulatoire. Ce ne sont pas des malades qui sont internés. Donc ils viennent, on les prend en charge. Donc la séance, ils reviennent deux, trois jours après. Pour une rééducation des poumons atteint par la malade. Il revient à la kinésie maintenant de d'abord faire un drainage de la sécrétion. Donc si c'est une kinésithérapeute, si c'est une pneumopathie productive, donc de faire un drainage pour faire sortir les sécrétions. Mais par la suite, aider les poumons à avoir une bonne emprience, à retrouver sa capacité d'entendre. On fait ensuite ce qu'on appelle la rééducation en base communautaire. Donc apprendre aux malades à se prendre en charge à domicile. Donc on va lui donner des exercices pour travailler la fonction respiratoire et retrouver une bonne respiration. Cette étape peut prendre deux à trois mois suivant la gravité du cas. Ça dépend de l'atteinte. Ça dépend de l'atteinte. Donc si le cas est vraiment sévère, on peut le faire sur un à deux mois. La kinésithérapie ou physiothérapie, de manière plus générale, contribue à sa manière à la guérison des malades du Covid, même si c'est en dernière position. Basketball a présent la liste des 12 Lyon du Sénégal pour les besoins de l'afro-basket féminin. Du 17 au 26 septembre prochain, dévoilé. Sept parmi elles vont découvrir cette compétition. Et puis, candidat au titre à Yaoundé, le Sénégal est placé dans la poussée avec la Guinée et à l'Égypte. Chersa de Bouddara. À l'afro-basket, dans la liste des Lyon pour Cameroun 2021, le sélectionneur Moustapha Gai mis sur le rajeunissement de l'équipe nationale pour reconquérir l'Afrique. Et dans cette option, le basketball local est bien représenté. L'Asse-ville de Dakar, ancien club de Moustapha Gai, fournit trois choses. En l'occurrence, les arrières, Matifal, Kounandaou et Yaï Irma Djémé. Les quatre autres novices sont Daïfa Tundiaï, Elier à Sainte-Savine en France, Sohne Fatusila, l'intérieur qui évolue au Japon sous les couleurs des Toyota Antelopes, Anne-Françoise Jouf, Elier Forte et James Madison dans le championnat universitaire américain et Adi Magilson, pivot des exports au Sénégal. Elles vont être guidées par les cadres Guntou Djémé, Oumu Khaï Ressar et Mam Marissi. L'Enanya et Yacine Diop vont servir de relais entre les deux générations. A Yaoundé, du 17 au 26 septembre prochain, les Lyons sont logés dans le groupe C en compagnie de l'Egypte et de la Guinée. Les protégés de Moustapha Gai vont d'ailleurs jouer le match d'ouverture face aux Guinéennes le 18 septembre à 10h, puis leur deuxième rencontre de poules face aux Égyptiennes le 20 septembre à 13h. Merci à vous, chère Sadiboudiara. Fati, c'était donc là l'essentiel de la première tasse actue de ce matin. Merci beaucoup, chère Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 8h pour la version Wolof, n'est-ce pas ? Alors, la revue des titres, ce sera l'affaire de Mortal Age.